Et coucou, alors je vous retrouve, c'est le lendemain de la soirée carnaval. Il doit être 9h30 et j'avais envie de profiter, il me reste deux jours, donc d'aller me faire un petit déj. Je vais tester plusieurs petits bars de plage. Je vais y aller toute seule. Le temps est un petit peu voilé ce matin, mais c'est tellement variable. Ça va se lever peut-être, je pense, cet après-midi. Papa m'a conseillé d'aller tester le yellow. C'est un petit bar de plage qui a l'air sympa. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit parce qu'ils sont vraiment en reconstruction sur l'ensemble de l'île. Il y a quand même 95% de l'île qui a été complètement touchée, voire même détruite. Donc là, ça construit, ça reconstruit. Là, on est au cacao, mais je ne vais pas déjeuner ici. C'est mignon. Ici, par contre, boire un petit verre, ça me fait bien. Je vais au Yellow Sub, c'est là. Je peux vous dire que je profite parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a ça. J'ai bien envie de me faire celui-là, le New Yorker. Il y a la fête pour vous. Alors, petit café à manger déjà et jus de papaye. Papaye ou goya, je ne sais plus. L'un des deux et le reste arrive. Alors, les petits oeufs brouillés, pancakes, roasties, bacon et salade de fruits. Oui, on ne peut pas être tranquille. On ne peut pas être tranquille. Ah, j'étais bien avancée. J'avais oublié ma casquette. J'ai dû retourner au bar de ce matin parce qu'il est déjà 11h et quart. Allez, je rentre à la maison. J'en ai pour 20 minutes, à peu près. Nous voilà ce midi au Rancho, si vous reconnaissez. Santé, papa. Petit planteur, mais le gars, il l'a bien dosé. Vraiment. Ce midi, je suis partie sur un tartare. Tartare quoi, agrumes. Maïmaï, avec du riz créole. Et ça, je m'étais régalée. Je crois que ce sont des algues avec un petit peu de gingembre. Et toi, papa, pareil. On est sur le petit digestif maracuja, donc fruit de la passion. Je rappelle. Allez, coach. Santé, papa. Ah, écoute, si ça te va bien, hop là. Après 3, 4 hommes, je suis complètement fracasse. Mais il fallait absolument que je vous montre cette view. Quand je me dis que je suis fracasse et que j'ai arrêté un alcool il y a 2 ans depuis ma gastro, machin. J'arrête même pas de venir ma perche droite. Il est quelle heure ? 3h30, 4h. Allez. C'est costaud. Moi, je suis rentrée de la plage il y a un petit moment. Je me suis un peu soupi. Il doit être 7h. Et puis, voilà. Donc là, je vais y aller dans la mise. Et coucou, je vous retrouve. C'est un nouveau jour à Saint-Martin. Il est 8h. J'avais décidé de faire tous les matins un petit-déj dans des bars, ce genre de trucs. Je trouve ça quand même plus sympa. Et là, Sylviane va venir avec moi. On va aller au Rancho. Vous savez, c'est là où je vais avec papa le midi de temps en temps. J'aime bien le 4. C'est très beau. Apparemment, ils font des petits-déj sympas. Et cet après-midi, alors là, je voulais vraiment y aller. Ils vont m'emmener à la Lotri Farm. C'est un endroit qui est vraiment paradisiaque. De la verdure, des piscines. Qu'est-ce que c'est beau ? Vous allez voir tout ça. Et je repars déjà demain. Vous allez reconnaître. Donc, oui, ils font des petits-déj aussi. Ici, quoi. Petite formule. C'est pour ça. Je ne vous avais pas montré le cochon. Tout en bois. C'est très beau. Des petites formules. Pour le pédéj en table. Tu veux gêner le pédéj en table, petit déjeuner américain. Oui. Super. Non, c'est parfait. Rien de mieux que du petit pain grillé, comme ça. C'est magnifique. Là, voilà. On vient de me déposer à la plage. Parce que là, il est quoi ? Il est 10 heures. On part vers midi à Lotri Farm. Ce soir, je mange avec mon frère. Hello. Vous allez retour. Les pieds dans l'eau, tout ça. Et je profite à fond. J'en prends plein, plein les yeux. Je suis pleine de vitamine D. Qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille. Pour info, le rhum, hier, il m'a un peu décalqué. J'ai eu du mal à dormir. J'étais pas prête. Regardez-moi ça, qui je vois là-bas. C'est ma maman Yves. Coucou. Alors, avant-hier, il y avait Laetitia Hallyday qui était là, avec son garde du corps. Allez, on est repartis. Là, je vais à la maison. Je vais me poser. Je vais me rafraîchir un peu. Et puis, après, me préparer. On va partir. Alors, me voilà prête pour la Lotri Farm. Il ne faut pas être loin de midi. Et il fait une chaleur aujourd'hui. Avec le rhum d'hier que je n'ai pas forcément encore digéré. Ok, donc, Pic Paradis se trouve ici. Et ça doit faire, ce n'est pas immense, hein. On est sur du 400 et quelques mètres. Mais c'est le mont le plus haut de l'île. Et nous, je crois que la Lotri Farm, ça se trouve au pied, hein. Ouais. Et voilà, c'est parti. Il y a une super vue avec la route, là. Wow, vous avez vu ça ? C'est comme un... Ouais, c'est presque un sentier, même, hein. Là, après. Et on a des habitations, bah, tout là-haut, hein. Là, on est sur... Ah, bah, c'est là ? Ok. Les singes, ils sont là. Ah, il y a des monkeys, les gars. On est sous là. Oh là là. Je vais craquer le champ. Vous voyez ? Il court, là-bas. Là, ça reconstruit ou ça construit ? Ça crée quelque chose, ou... Oui, oui. C'est peut-être qu'il va reconstruire différemment. Je vous avais dit, hein. C'est vraiment un endroit magnifique. Il y a deux étages, en fait. Non, ça va, c'est très bien. Il est beau, d'ailleurs. Et toi, tu m'as dit, donc, du thon, avec... J'aime bien leur accompagnement de... Thon mi-cuit avec... C'est clair. Donc, là, en fait, on a les petits coins. Voilà, pour te reposer, tu peux manger, aussi. C'est bon, hein ? C'est bien, hein ? Alors, il faut que je lâche jusque là-bas ? Attention, qu'il ne te donne pas un coup de queue. Là, on va aller au West Indies. C'est un complexe de plusieurs magasins. On va aller voir ça un petit peu. Il est vraiment très joli. Donc, ça, c'est le bateau qui t'emmène à Saint-Barth. C'est ça. Mais nous, on ne l'avait pas pris d'ici, si ? Non. On l'avait pris de... De Osterpont. Voilà, c'est ça. Ah, bon ? Ah, bah oui, suite. Ah, d'accord. Tout détruit le Cap-Laine-Oliver. Ce serait de rentrer l'eau. West Indies. On est sur... On a vraiment des jolies boutiques, c'est vrai. Et le West Indies n'a pas été trop touché ? Non. C'est une très grosse structure. Là, il n'y a pas le recul. Vous n'allez pas bien voir, mais... Mais... Ouais, ouais, non, mais... Je trouve que ça fait très, très propre. Vous voyez, c'est joli, hein ? Je fais gaffe, parce qu'avec mes tongs, je peux vous dire que ça peut glisser tellement c'est nickel par terre. Oui, oui, oui. Ah, ben, voilà. Donc, là, on est sur le Vanity First. Cœur Glamour Saint-Martin. C'est joli. Oh, là, là. C'est magnifique. On est rentré depuis un petit moment et je voulais me poser, faire une petite sieste, vu que j'ai très, très mal dormi cette nuit. Et, ouais, je ne sais plus si je vous ai dit que ce soir, j'allais manger au... Est-ce que mon frère... Alors, je vais vous expliquer rapidement. Je suis avec Maéva. Donc, Maéva, c'est une abonnée, enfin, elle me suit, mais à la base, c'est une amie de ma sœur, de Julie. Donc, au passage, on fait un bébé, voilà. Et donc, c'est cool. Elle est venue faire un petit coucou et puis un petit passage dans le vlog. Voilà. C'est trop bien. Je vous reprends, il est presque 7h30, mon frère va venir me chercher. Je pense qu'on va aller se prendre un petit verre, manger quelque chose avant mon départ de demain. Et, je ne pense pas me coucher trop tard, je suis, mais alors, exploser, c'est peut-être la chaleur aussi, mais, donc, vous voyez, hop, j'ai mis encore ma combinaison pantalon. Après, à voir, hein. Eh, ça ne fait pas, ça ne fait pas, je ne le prends pas à Bé... Oh, toujours, hein. Le petit village de la Bé-Orientale avec tous les petits restos. C'est super sympa, cette place, hein. Donc, le petit bistrot, ok, je s'offre. Alors, on vient d'un ronde sur la place du village, et carrément. Burger maison, moi j'ai pris chef et sebe. Raclette. J'ai été raisonnable, hein. Moi, je n'ai rien dit, j'ai pris un prix Ponche. Et il veut qu'on aille boire un verre à tous la fête. Oh, 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 oh Sous-titrage FR ?